Sous-titrage Société Radio-Canada Non, il est trop égoïste pour toi. Ça aurait pas été un bon chum pour toi. Ça te prend un gars fin, Noemi. Oui, mais ceux qui sont fins, on dirait qu'ils sont laids, tu sais. Hé, puis Yannick... Oui, c'est vrai. Moi, je serais pas capable de sortir avec un gars obstineux. Quand je veux quelque chose, il me dit toujours oui. Ah, bien, j'avais jamais remarqué qu'Yannick, c'était une pâte molle. Ah, bien non, c'est pas une pâte molle, mais il est accommodant. J'ai juste besoin de lui demander les choses gentiment. Ah, regarde, j'y pense, c'est vrai, oui. J'ai un chum super obéissant. Hum, puis qu'est-ce qu'il fait pour t'obéir tant que ça? Ah, ben, j'étais pas prête à faire l'amour trop vite. Bien, il m'a attendue pendant des mois. J'haïssais à son auto, il l'a vendue. C'est dans les détails aussi. Comme hier, je pouvais pas le voir, il fallait que j'aille à la boutique Charabia. Fait que j'ai su que j'aimais d'aller jouer au badminton avec Domingo. Oh, pauvre lui. C'est qui, ça, Domingo? Ça, là, c'est le nono macho qui sort avec Sophie Bonin-Jutrat. En tout cas, je sais pas si tu fais tout ça pour t'obéir, mais c'est vrai qu'il est fin, ton chum. Hum, hum. Hé, qu'est-ce que t'as dit la madame de la boutique? Ah, elle a tout vendu nos colliers, puis elle en veut 20 autres. Ça, c'est ta part, ma grande. Oh, boy! Ouais, bien, sais-tu, je vais t'apporter mes prochains modèles. Mais t'es capable de faire 20 colliers pour demain. Je sais, toi, Noémie, c'est pas la création, mais la fabrication. Justement, j'ai Yannick pour m'aider. Ah, bien, Steph, j'ai rien à faire ce soir. Si tu veux, je pourrais venir pour faire des boucles de rêve. Tu pourrais apporter ça en même temps. Ah, oui? Ça motive, hein? Un peu, oui. Hein? Hier, ça m'a redonné le goût du badminton. Ça faisait deux siècles que j'avais pas joué. T'as parlé à Gros-Bouillet, ton petit twist pour faire le service, là, c'est plutôt mortel, ça. Ouais, empêche que tu m'as battu. Tant le prochain coup, tu vas manger tes bas. Ah, ouais? Tu penses ça, toi? OK. Viens rejoindre ici vers 5h, on va l'enjoindre une courte. Hey, après ça, on sort en gars. Celui qui perd, paye la bière à l'autre. Non, pas aujourd'hui, je peux pas. Je suis supposé te voir Steph. On est vendredi. Yannick, quand bien même qu'elle ne verra pas un soir, ta blonde, là, elle fera pas une dépressure? Toi, on le sait bien, Sophie, chez sa mère à New York, t'as le champ libre. S'il était ici, ça changerait absolument rien. Je voudrais bien qu'elle m'empêche de faire ce que je veux, moi. Une autre fois, peut-être. Une autre fois. Si ça te tente pas, c'est une affaire, mais c'est parce que t'as pas l'air de ta blonde. Salut, Rebecca. Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre de tes nouvelles. Ça va numéro un, merci. Puis, avec Michelle, ça prend encore pété. Il n'y a pas question que ça fête. Ça va très bien. C'est de valeur pour toi. Si tu savais comme un cul au nez, là, je souhaite à aucune fille d'être avec. Mais je m'inquiète pas pour toi, ça peut pas durer. T'es pas dans le bon local, Noémie, c'est le cours de maths ici. Ah, je sais. Rebecca, je te dis ça parce que Michelle est ben trop obsédée par la musique pour sortir avec une fille qui connaît rien là-dedans. Obsédée par la musique. Ah, elle l'a jamais remarqué. Va donc à ton cours, Noémie. T'es-tu au courant, moi, que son band préféré, c'est les Red Noise? Qu'est-ce que ça peut foutre? Ouais, c'est vrai, de dois penser que ça brasse trop pour tes petites oreilles. Hé, le gars, il est même pas assez à l'aise pour parler de son band préféré. Ça promet, hein? T'es donc ben stupide. Parce que t'as vu qu'il a une batterie, tu t'imagines qu'il est obsédé? Je me trompe, peut-être. Il voulait lâcher l'école pour jouer professionnellement, mais ça veut probablement rien dire. Allô. Qu'est-ce qu'il y a? Michel, est-ce que c'est vrai que tu voulais laisser l'école pour faire de la musique? Euh, ben, ouais, mais il n'est plus question de ça maintenant. Comment ça, tu m'en as jamais parlé? C'est pas un détail. Tu ne me fais pas confiance. Ben, non, c'est pas ça, là. Je pense plus à ça. C'est rien de si important. Tu sais, nous, Émy, encore, qui s'est fourré le nez dans mes affaires. Ben, pourquoi tu lui as raconté à elle pis pas à moi? Yannick! Je suis contente de te voir. On a tout vendu à la boutique charabière. Ah oui? Hum-hum, pis ils en veulent d'autres. Hein, c'est super. Faut que j'y aille. Moi aussi. Je me demandais si ce soir... Ah, justement, j'allais te dire, il va falloir que t'organises ta soirée sans moi parce que je m'en vais jouer au badminton avec Domingo, pis on sort après. Ça marche pas? Ben, quoi, ben, je vais... Je peux te voir un peu avant. Je vais aller chez toi après les cours, OK? À tantôt. Mais... Danick! Fait que la musique, en fin de compte, c'est une grosse partie de ta vie. Hum, c'est sûr. Pourquoi tu m'as jamais fait entendre ça, Red Noise? C'est du gros rock, Bécar. Pis? Je sais pas, là. Toi pis moi, ça se passe à un autre niveau. La musique, j'ai plein d'autres chums à qui je peux en parler. Voyons, j'aime ça connaître des nouvelles affaires, pis je suis peut-être pas calée dans le rock, mais je suis pas bouchée. Ouais, je le sais. Arrête de t'en faire, OK? Mais Michel, imagine, je viens d'apprendre que la musique, c'est l'affaire qui t'intéresse le plus, pis t'as même jamais joué de la batterie devant moi. Si t'es pour mettre ça de côté pis que tu veux pas partager ça, Noémie a peut-être raison. Ça fera pas long feu. Rebecca, voyons, y a pas de problème. Réalises-tu que t'embarques dans son jus, là? On voulait mettre son petit poison. C'est vrai, mais... Écoute, viens chez nous. Je vais t'en jouer du drôme toute la nuit, si tu veux, hein? Ouais, mais je sais pas si j'ai envie d'aller chez toi. Pourquoi pas? Mais si Noémie est pour être là avec ta soeur, je veux pas la voir. Elle m'écoeure. Bon, bien, elle, là, il est vraiment temps que j'irais avec son cas, hein? Viens chez nous dans une heure. Pis si elle t'es encore là, je te promets que j'y fais débarrasser le chemin, pis pour de bon. Oh, salut. Salut, Lucie. Hé, qui se tombe bien, faut que je te parle. Yannick pourra pas aller te voir tantôt. Hein? Comment ça? Ben, je sais pas si il te l'a dit, mais je me suis partie à un petit commerce de bijoux, pis j'ai une commande pour demain. Il va m'aider à faire ça. Hé, t'es grave, toi. Tu veux que ton chum t'aide à faire des colliers? Mais... Tous les gars sont fous de ça. Il aime ça, pis je t'ai pas demandé ton avis. Décides-tu toujours tout à sa place de même? Comment ça, je décide? Pour ton information, là, c'est lui qui me l'a offert. Ça s'adonne que je viens juste de le croiser dans le corridor, toi, Yannick. Pis il m'a rien dit de ça. Mais c'est parce que j'ai pas eu le temps d'y en parler. Mais il m'a dit que je pouvais compter sur lui. Pas ce soir, ma belle. Il est pris. Hé, tu comprends rien, toi, hein? Pis quand qu'ils enfilent tes petites perles, je gage que t'y donnes pas une scène là-dessus. C'est mot de chum. Miaiseux. Attends-le pas pour rien. Je t'aurais prévenu. Tu peux bien sortir avec la Sophie Bonin-Jutra sur la même race de monde. C'est juste un mot à dire baveux. Yannick a pas besoin d'une influence de même. En tout cas, si ton chum tripe dessus, tu peux pas empêcher ça, hein? Ah non! Je commencera certainement pas à se tenir avec lui. Compte sur moi. Bon. Qu'est-ce que tu peux faire? Je connais pas Thomas Lévesque, toi, hein? Non. Ben ça, c'est un autre niochon qu'Yannick voyait des fois. Ben je me suis organisée subtilement pour faire arrêter ça. Oups! Disparu du portrait. Ah! En tout cas, ça a l'air que pour ce soir, tu peux rien faire, hein? C'est plate. Ben voyons, Noémie, ça, c'est ce que Domingo m'a dit, mais il se met le doigt dans l'oeil. Yannick s'en vient, je vais lui parler. Ah merde! J'ai pu te faire moire. Est-ce qu'il t'en reste chez toi? Ça devrait. Ah, peux-tu aller m'en chercher, ma belle Noémie d'amour? Hé, laisse donc faire tes petits yeux de chien-chien, là. Moi, je suis pas ton chum pis ça m'énerve. Si j'y vais, là, c'est pour te rendre service, pas pour t'obéir. C'est-tu clair? Ouais, ouais. Pis lui, il pogna ça. Je me doutais bien que si on ne voyait plus c'est qu'il y avait un gars dans le portrait. C'est qui? Tu le connais pas. Il s'appelle Michel. Il est bien correct. Hé, mais j'y pense. Ça serait le fun que tu le rencontres si tu es un musicien comme toi. Il joue de la guitare? Non, de la batterie. Ah oui, il faut absolument que je te le présente. Ben là, comment ça? Ben, il a l'air à penser que moi pis la musique... J'aimerais lui montrer que j'ai un ami guitariste. C'est pourri, jouer ensemble. Ouais? Il aime surtout le rock, mais il n'est pas le genre à se borner. Ça serait génial. Grâce à moi, il découvrait des affaires en musique. Voudrais-tu? Ben, est-ce que je joue aussi des percussions? Parce qu'avec une guitare acoustique... Ben, la batterie, ça fait pas. Ah oui, il y a aussi des bongos. Ouais? Ça, ça aurait de l'allure. OK, je t'écris son adresse. OK. Vous allez pouvoir faire du bruit sans problème. Sa mère travaille tard. Pis... Tu pourrais venir nous rejoindre tantôt? T'es vite en affaires, toi? Je veux bien rencontrer ton Michel, mais pas aujourd'hui. Je m'en vais jouer au badminton avec un chum. Bueno. Que l'artime après. Promette-moi que l'allez m'offrir, toi. Si. Autre dia, c'est qu'hier. Ouais. Pis la Mme Rossignol, la boutique Charabia, veut ça pour demain. Ben, sans toi, là, je peux pas y arriver. Ben oui, mais il aurait fallu que tu me le dises avant. Ben, j'ai voulu, mais tu t'es sauvée à ton cours. De toute façon, tu manqueras pas grand-chose. Domingo, il t'as assez épaule. Euh, Steph, j'aurais une faveur à te demander. Là, Michel, on est en train de parler. Tu nous déranges, OK? Je le trouve pas épais. Ça sera pas long, là. C'est à propos de Noémie. Quoi, Noémie? Ben, c'est ton ami, c'est de tes affaires, OK? Mais tu peux l'avoir à l'école n'importe où, sauf que je veux plus qu'elle vienne ici. Ben, veux-tu que je te prête un mille avec ça? Ben non! Un rubicose même plus venir parce que Noémie arrête pas de l'écoeurer. Michel, t'as la mémoire courte, hein? Te rappelles-tu quand tu sortais avec Sandra, elle nous empoisonnait l'existence? Te rappelles-tu ta crise quand maman a voulu qu'elle arrête de venir ici? Pis t'as le cul lourd de me demander ça. Ça s'en vient, justement. Bon, ben, s'il faut que je m'en charge, là... Tu y dis un mot pis je t'arrache les cheveux! Bon, Steph, là, j'ai déjà rendez-vous avec Domingo, il est trop tard. Non, justement, c'est réglé. Je l'ai vu, j'ai dit que tu pourrais pas le voir. Il est tellement déplaisant, ce gars-là, l'entendre les bijoux, c'est une affaire de tapette. C'est pas vrai. Te jure. Mais j'ai dit que toi, tu trouvais ça le fun. Faut plus que tu le vois. Pis le crétin que ça, tu meurs. En tout cas, si t'attends, c'est son problème, moi, je l'ai prévenu. Non, mais pour qui tu te prends? T'as tout réglé ça dans mon dos. Tu veux me faire passer pourquoi, là, un innocent qui se fait organiser par sa blonde? Hé, ça va faire, là! Je suis pas ton valet! Tu m'écoeurs! Yannick! Yannick, c'est toi qui m'avais dit que je pouvais compter sur toi pour mes colliers. Si ça m'adonnait! Si t'es pas vue à aller, Michel, fais juste te demander que Noémie vienne plus ici pis tu grimpes dans les rideaux. Pis moi, tu veux même plus que je voie Domingo. Hé, il y a toujours bien un bout, hein? OK, OK! Je retire ce que j'ai dit, là. Tasse-toi, Steph, là, je veux sortir. Regarde, vas-y, je vais au badminton, c'est ça que t'as envie. Je veux pas t'organiser, Yannick. Moi, c'est juste que j'ai pas pensé une seconde que tu me dirais non. Pourquoi pas? Je suis pas un tyran, OK? Moi, là, si je fais des bijoux, c'est pour aller avec toi à ton stage d'anglais à Boston, OK? Ben oui, mais... Dis rien, j'ai compris. Bonne soirée. Pleure pas, Steph. J'ai compris, je vais m'organiser. de toute façon, c'est pas de ta faute si mes parents peuvent pas me le payer, ça, cet âge-là, hein? Mais une autre fois, ça me fera plaisir, mais là... Ah, viens ici, on va se coller un peu avant que je parte. Non. Je veux pas que Michel me voie pleurer, on va aller dans ma chambre, OK? OK. Cinq minutes. Ça paraît qu'il n'a pas entendu comment il m'a parlé, Domingo. En tout cas, il est bien correct avec moi. Pfff! Qu'est-ce que tu veux? Je m'en vais voir Steph. Ah, ah. Steph, elle est pas là. Bien, comment ça? Elle était supposée de m'attendre. Non, bien là, je le sais pas, là. Elle a dû sortir avec Yannick. Bien, franchement. En tout cas, tu lui donneras ça, là? Euh, minute. J'avais affaire à toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Là, Noémie, je veux que tu lâches mon cas pis je veux que t'arrêtes de m'écoeurer, OK? Je suis pas en amour avec toi pis c'est pas un truc. C'est un crime. C'est très bien que ça a pas rapport. J'ai fait tout ce que tu voulais pis qu'on reste amis pis tu m'as chié dessus. Pis ça, je te le pardonne pas. Ah, bien là, va falloir que t'en reviennes. Pis je veux que t'arrêtes d'écoeurer ma blonde. T'as-tu compris ça? Oui, euh... Ben, minute, là, j'ai pas fini, OK? Là, je veux plus que tu reviennes chez nous pis si tu veux voir ma soeur, tu l'inviteras chez vous. Débarrasse. Hé, si tu penses que tu vas m'empêcher de faire quoi que ce soit, le ton! Bon, on y va. Euh, Domingo, je peux pas y aller finalement. Ah! Ouais, elle a de la pogne, là, Steph. J'aurais pas... Ben non, c'est pas à cause d'elle, franchement, là. Je sais pas où est-ce qu'elle a pris ça, elle, que je voudrais faire des colliers. Ah non? Ben, c'est quoi le problème? Ben, faut que je travaille. Mon père a des blocs appartement pis là, ça a l'air qu'il y a eu une inondation chez une locataire, là. Il veut que je m'occupe de ça. Ah? Pis, là, on a pour toute la soirée? Ben, un bout, là, il paraît qu'il y a un pouce d'eau dans le sous-sol. OK. Fait qu'on remet ça quand? À demain, si tu veux. Je vais t'appeler. Ah, OK. Ben, bon, t'en recherche. Bye. Bye. Je m'excuse, hein. Salut. Steph est pas avec toi? Ah, ben non, elle est chez elle. Hein? Ah, il me semblait aussi. Ah, c'est Michel qui me raconte des conneries, là. Fait que tu vas venir faire des colliers avec nous tantôt? Ah, je pense. Ben, c'est cool. Ben, sans toi, ça aurait été plate. T'sais, je t'aime bien gros, hein? Ah? Ben, je suis trop correct. Ben, moi aussi. Ça fait chanceuse. Mais je sais pas si elle réalise, par exemple. Des fois, je me dis que du moment qu'elle réussit à faire faire ses quatre volontés à un gars. Hé, bon, ben, moi, il faut que j'y aille, OK? Ben, à Steph, pas attendre. Hé, si tu veux, je t'invite à manger. Je suis riche. Les colliers, c'est payant. Ah, non, merci, t'es fine, mais il y a de bonheur, là, pis j'ai pas faim. Bon, ben, à plus tard. J'arrive pas à rejoindre tantôt. Parfait. Bye. Bye. Au moins, là, je pense qu'on l'aura pas d'impact pour la soirée. Ouais, mais on est pas sortis du bois. Essayez là dans la tête de continuer à nos écoeurer. Ouais, ben, je pense que je sais comment la décourager. Comment? Ouais, tantôt, là, je pense que j'y aurais mis mon poing dans le front, mais il y a mieux que ça. Ce qu'elle veut, c'est de l'attention, on a juste à pas y en donner. Ben, c'est facile à dire. Pas trop compliqué à faire. Si on la voit, on fait comme si elle est invisible, pis si elle nous parle, on fait comme si on est sauf. Ben, elle voit cette année, ça peut pas faire autrement. Hum, c'est pas fou. On se laissera pas gâcher la vie par cette frustrée-là, certain. Hum. Ça lui ferait bien trop plaisir, là. Michel a dû en profiter pendant que j'étais dans ma chambre pour la faire décoller. T'es chance que tu l'as vue, lui, là. En tout cas, il a pas dû être trop raide avec elle parce qu'elle a dit qu'elle viendrait nous rejoindre. Tant mieux. T'es fin. T'es niaiseux, là, je le sais plus. Ben, voyons, tout est beau, là. Tu vas jouer au badminton demain. Hum? Eh ben, allô! Qu'est-ce que tu veux? Michel Lebatteur, c'est ton vrai, ça, j'imagine? C'est la blonde m'invitait à venir faire de la musique avec lui. Et il est dans sa chambre, juste là, dans le corridor. Merci. Puis, c'est le fun. Euh... Moi, il faut que j'y aille, Steph, là. Mon père m'attend. À demain, domingo, moi. Mais comment ça, ton père t'attend? Où tu vas, là? À une inondation. De quoi il parle? Je te l'ai dit que j'allais travailler. Mais mes colliers, Yannick! Eh, ferme-toi, t'attrape! As-tu pensé deux secondes que j'avais dit la vraie raison? Eh, t'es pas juste manipulatrice, t'es vraiment pas vite! Domingo, c'est plein de chansons sud-américaines. C'est pas du rock, mais c'est très bon. C'est pas grave, ça m'intéresse, moi. T'apportes ça, Steph! Allô? Michel, où t'as mis le sac que je t'ai donné pour Steph? Me le donnerais-tu? Moi, c'est Domingo, un ami de Rebecca. Moi, c'est Noémie. Salut. Bon, as-tu déjà entendu ça, Campanas de l'Olvido? Non. De même. Wow, belle petite chanson de folklore, ça, Michel! Je l'ai jamais entendue. De quoi ça parle? Mais on va l'écouter, puis je te ferai la traduction après. C'est super beau. Ah, Rebecca, si tu penses que tu vas accrocher Michel avec tes petites chansonses espagnolasses! Euh, toi, Domingo, ça fait longtemps que tu joues de la guitare? À moins que t'aies changé de style. C'est un genre. Occupe-toi-en pas. Occupez-vous pas de moi, hein? J'aimerais ça l'entendre de votre petit concert, là. Yeah, yeah, yeah! Bambino! Oh, pepito! Bon, peut-être que vous autres, ça vous dérange pas, là, mais moi, je suis pas capable d'endurer ça. Toi, faites-le. Hey, enlève tes pattes de son moi. Déhors, l'arbre de Noël, on t'a assez vu. Ketel! Ben, oui. Que sens, cette folle-là? Une améditation. On s'était juré de plus jamais lui adresser la parole. Ben, il aurait dit qu'il fout un bon coup de pied aux fesses, là. Ça y aurait pas fait de tort. Bon, prends-tu ça, là? Ben, sortez. Et un, deux, trois. Je pense qu'il y avait honte que je l'entende jouer ses conneries sud-américaines. T'as raison, Steph. Si t'as un nul, ce gars-là, tu devrais jamais laisser Yannick jouer au badminton avec lui. Est-ce que tu penses que Yannick va encore vouloir faire ce que je dis? Je te dis, je l'ai jamais vu de même. Il était tellement enragé, là. Ben, voyons. C'est pas de ta faute de se raconter une pipe à l'autre. Arrête de t'en faire, là. S'il voit pas ça, là, il en vaut peut-être pas la peine, hein? Il m'a traitée de manipulatrice. C'est peut-être vrai, je sais plus quoi penser. Toi aussi, tu t'es fâchée quand je t'ai demandé d'aller chercher les fermoirs. Ouais, mais moi, ça me tentait pas d'y aller. T'es ben correct, Steph. Grim, il y a assez de filles qui veulent se changer pour leur chum. Toi, t'es une fille décidée, puis c'est ça qui fait que t'es spéciale. Et si tu veux, là, je vais t'aider à aller faire les colis. Quand j'y puis. Faut que je l'appelle. Mais là, t'es pas pour t'excuser, c'est lui qui a tort. Peut-être, je sais pas, mais je peux pas laisser ça de même. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Yannick, attends une minute. Euh, là, je veux juste savoir une chose. Est-ce qu'on a cassé? Merci, je te dérangerai pas plus longtemps. Je t'aime, tu sais. J'ai tellement eu peur, Noémie. Faut plus jamais que je fasse ma bosseuse. Si je le fais, puis je m'en rends pas compte, je veux que tu me le dises, OK? Bon, arrête de te caler, là. Ça dit, change rien. T'es fine. Toi, tu dis ça parce que t'es mon amie. Je le sais bien que je suis pas parfaite. Ouuuh, oh 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 Sous-titrage ST' 501